salut c'est philippe alors à l'heure où les gouvernements font de plus en plus la chasse aux combustibles polluants peut-on s'imaginer dans les années futures dans les années à venir une régression vraiment partielle ou complète de nos systèmes de chauffage alors bien sûr tu te doutes bien que je veux te parler du système de chauffage fuel puisque c'est un des chauffages un système de chauffage les plus polluants avec le bois parce que le bois pour lui aussi et voilà on peut vraiment se poser la question de savoir ce que le chauffage fuel va devenir alors j'ai lu que en norvège en 2020 et supprimer vraiment le combustible fuel et là chez nous on a une loi qui va pas qu'ils essayent de mettre en oeuvre nicolas hulot et c'est de mettre en oeuvre pour 2040 de supprimer le les hydrocarbures en fait en france est vraiment voilà on peut vraiment se poser la question de savoir vraiment s'il ya un avenir pour tout ce qui est chauffage fuel alors tu vas me dire 2040 ça fait loin pour l'instant on n'a pas besoin de s'en préoccuper ça fait loin mais ça fait près quand même pourquoi parce que voilà si tu vraiment demain tu ne peux plus qu'il ne peut plus de servir à ta chaudière qu'est ce que tu vas faire tu vas être obligé de changer de mode de chauffage tu vas être obligé de te mettre soit au gaz et encore le gaz je sais même pas si ça continuera vraiment à progresser puisque maintenant on tourne quand même à la pompe à chaleur on tourne à la géothermie on tourne au solaire donc voilà je pense que dans les années à venir voilà ce mode de chauffage va être de plus en plus de plus de plus en plus d'actualité donc voilà il faut quand même se poser la question voilà est ce que vraiment notre chaudière va faire le taf dans les années à venir bon écoute moi je me suis renseigné un petit peu quand même et puis voilà la loi de 2040 vraiment s'il y a passe en france on fabrique allez ça ne vaut pas plus de temps plus de 1% d'hydrocarbures en france donc à la limite même si supprimer les hydrocarbures en france on aurait toujours le exportation de fuel de voilà d'essence etc qui viendrait chez nous ça voilà là dessus il n'y aurait pas de souci après après le fait de dire voilà le fuel c'est pas loin et tout apparemment ils vont sortir des nouvelles chaudières à condensation fuel à condensation qui vont être vraiment performants donc du tout du coup ils travaillent dessus déjà ça déjà sorti la chaudière fuel à condensation est déjà sorti mais ils vont encore voilà ils vont encore en sortir des ils vont sortir des nouveaux modèles qui vont être de plus en plus performant apparemment on gagnerait encore de 15 à 20 % de rendement donc vraiment là ça va être vraiment intéressant alors forcément ça aura un coût quand même donc voilà ils parlent de de 5 à 12 mille euros je crois la chaudière voilà de 5 à 12 mille bon il ya quand même une fourchette mais voilà donc bah comme toutes les choses performantes ça a un coût ça on peut pas y échapper donc voilà bon vraiment bah il ya quand même la solution parce que le fuel le fuel on parle du fuel qui est pas loin et tout mais quand tu as que ça pour chauffer ou l'électrique on c'est vrai qu'au niveau électrique qui commence à faire des belles choses aussi moins coûteuse parce que l'électricité coûte est très très cher aussi mais je vois chez moi ben moi je chauffe au fuel pourquoi parce que bah l'électrique à l'époque c'était très très cher et puis bah nous on n'avait pas le gaz je veux dire même chez moi j'ai pas le gaz donc bah t'es bien obligé de chauffer à quelque chose donc bah nous on s'était retranché je m'étais retranché sur le sur le fuel et au bout de 30 ans bah j'ai toujours pas de gaz qui passe dans ma rue donc voilà bon voilà donc moi mon chauffage c'est le fuel avant je chauffe au bois j'avais une j'avais un insert et je chauffe au bois voilà c'est de faut voir la manutention que ça a amené et bon voilà et pas un chauffage vraiment vraiment voilà confort donc vraiment c'est vrai que maintenant ils font des poils à granulés et tout bon je sais pas ce que ça vaut je je ne suis je me suis pas trop encore intéressé à la question mais voilà pour dire que le chauffage choule il ya beaucoup il ya beaucoup de personnes il ya beaucoup de foyers qui chauffe encore avec le chauffage chaud et qu'ils vont continuer à chauffer avec le fuel pendant encore des années on par contre ils vont pas nous supprimer le fuel mais voilà ça sera de plus en plus cher ça va falloir faut pas se leurrer faut pas rêver le litre de fuel coûtera de plus en plus cher dans les années à venir c'est pour ça qu'ils essaient de sortir des chaudières de plus en plus performant au fuel pour justement arriver à équilibrer entre le fait que la chaudière consomme le fait de la consommation de ta chaudière et puis le prix à le prix du chou parce que forcément quand tu vas remplir ta cuve 2500 litres tu vas le sentir passer déjà que on paye pas mal par rapport à 10 ou 20 ans même 10 ans ça externe un peu mais de toute façon il va remonter ça faut pas rêver donc voilà on pourra toujours chauffe au fioul mais ça va nous coûter cher la chaudière va nous coûter cher voilà pourquoi on rentrera peut-être dans nos frais mais voilà de toute façon le fuel sera de plus en plus cher alors je te cache pas que si j'avais le choix entre le fuel et le gaz et bien je prends un gaz forcément puisque il n'y a pratiquement pas d'entretien dans les chaudières gaz bon je vois moi ma chaudière fioul tous les ans je suis obligé de la démonter il a nettoyé complètement le brûleur machin bon voilà ça coûte pas non plus une blinde parce que c'est moi qui fait mais je veux dire si tu fais faire un entretien annuel de ta chaudière fioul et ben voilà ça va te coûter plus cher qu'un entretien avec ta chaudière gaz ça c'est automatique ça c'est clair donc voilà ben moi je parle c'est vrai que je parle quand même au nom de toutes les personnes de tous les foyers qui chauffent au fioul et puis qui sont obligés de le faire le truc il est là en fait tu choisis pas trop non plus ton ton mode de chauffage quand vraiment tu as pas trop le choix en fait entre deux modes de chauffage bon je parlais d'électricité tout à l'heure c'est vrai que l'électricité est devenu le chauffage électrique devient moins cher pourquoi parce qu'il est plus performant mais l'électricité est cher aussi le meilleur un des meilleurs ben c'est vraiment le gaz en fait parce que voilà les gaz pas encore excessivement cher par rapport au fioul ou au bois parce que le bois commence à coûter cher aussi le bois et puis l'électricité voilà donc c'est vraiment parce que les gens sont obligés de le faire les gens sont obligés de chauffer au fioul parce qu'ils peuvent pas en faire autrement ils ont que ça pour chauffer donc voilà voilà donc c'était vraiment une petite réflexion là dessus pour voilà se poser quand même la question de savoir comment ça va devenir dans les années à futur pour notre mode de chauffage surtout que nous on habite bon moi j'habite dans la région de dans en normandie donc vraiment bah voilà on a quand même l'humidité il fait froid voilà on n'a pas non plus beaucoup de chaleur chez nous et mais voilà le chauffage le chauffage a un coût annuellement ça a un coût c'est très très cher bah après on pourrait faire des comparaisons entre le bas entre les modes de chauffage donc on pourrait faire des comparaisons entre le fioul le gaz l'électricité voilà ce que ça coûte à l'année ça on pourrait le faire à l'achat à l'achat ce qui revient le moins cher c'est sûr c'est l'électricité puisque là t'as pas de chaudière t'as pas de voilà le peu de radiateur quota enfin le radiateur quota coûte vraiment moins cher que que toute une installation de chauffage avec du cuivre avec du PE et puis les radiateurs adéquats et tout le système donc vraiment le ce qui coûte le moins cher c'est à l'achat à la pause c'est vraiment l'électricité maintenant l'électricité pour un appartement je trouve que c'est pas mal par contre pour une maison à étage ça fait un peu jaune il ya des bons convaincteurs mais voilà c'est pas encore la même chaleur c'est pas une chaleur voilà c'est pas la même chaleur que si tu avais qu'ils avaient des radiateurs à eau à la eau gaz c'est pas du tout la même chaleur donc moi je peux voilà ce que je te conseille c'est pour l'électricité chauffage électrique c'est on faut rester au domaine de vraiment dans l'appartement vraiment au domaine de l'appartement après quand tu penses à la mais quand tu passes dans une maison c'est voilà moi je pars moi personnellement je préfère pas bon voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les systèmes de chauffage je pense que le chauffage ça a fait couler de l'encre depuis des années et des années que tout le monde en parle voilà bon bah toute façon il faut bien chauffer il faut bien se laver avec de l'eau chaude etc bah écoute bah dis moi fais moi mets moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses un petit peu des systèmes de chauffage comme ça on va avoir une petite interaction ensemble pour voir un petit peu voilà puis je te répondra un petit peu là dessus si voilà si tu me mets des commentaires bah écoute si tu as aimé bah partage abonne toi et puis bah moi je te retrouve sur une prochaine vidéo tiens bah tu vois là je je rentre chez moi je reviens de paris là et je file sur rouen je rentre chez moi voilà bah écoute porte toi bien moi je te dis bonsoir et puis ciao ciao à la prochaine